bonjour aujourd'hui nous allons vous parler des attentats du vendredi 13 novembre 2015 et oui nous allons vous parler des journaux du cdi et de nos impressions et dis moi éloïse toi tu as lu quel jour alors j'ai lu l'actu vos questions vos réponses et enfin j'ai trouvé très enfin j'ai bien compris j'ai bien compris et il ya quelques questions qui m'ont qui m'ont interpellé comment peut-on aller jusqu'à se suicider pour ses idées pourquoi la france est elle visée est-il normal d'avoir peur alors oui il est normal d'avoir peur il ya beaucoup d'adultes et beaucoup d'enfants qui ont peur et vraiment c'est normal c'est c'est des innocents qui se sont fait tuer serait très bien pu être nous malheureusement et moi j'ai lu le alors mon quotidien donc c'est spécial à tendin qui est au cdi d'ailleurs et en fait dedans mais j'ai trouvé ça plus ça expliquait plutôt bien parce que par exemple là j'ouvre la page à des mots sur l'unis en jaune c'est pas non c'est dans celui là voilà c'est celui là et en fait les mots sur l'unier et ben il les met tous à la fin sur un bout de page par exemple je sais pas le califat et ben ils vous mettent la définition comme ça vous pouvez mieux comprendre ce qu'ils écrivent dans le journal alors as-tu entendu des réactions parmi les élèves ou ta famille oui j'ai demandé à ma petite soeur ce qu'elle en pensait bah bien sûr elle a dit que c'était pas bien c'est enfin personne ne va dire que c'est bien les attentats les enfin elle m'a aussi dit qu'elle avait un peu peur que parce que moi je vais à paris un week-end sur deux chez mon père et du coup mon père il habite à paris et tous mes amis habitent à paris et j'ai eu très peur quand quand j'ai su ça pour mes parents enfin pour mon père plutôt pour mon père et pour pour toutes les personnes que je connais qui sont à paris bah oui malheureusement enfin et tu connais des personnes qui ont été touchées par les attentats ah oui enfin pas moi je les connais pas directement mais mon beau père je les connais il y a eu des amis à lui qui ont été touchés dans le bras il y a aussi eu un ami qui s'est caché dans un placard pour pour pas pour pas être attaqué par contre aucune personne mort et heureusement moi je comprends moi la la fille et le petit copain du médecin de mes grands-parents ils ont été on sait pas vraiment s'ils étaient à un café ou au bataclan mais ils se sont fait toucher mais eux c'était deux ou trois balles dans le ventre ça c'est sûr ça met du bien ils sont encore en vie oui ça fait 10 jours qu'ils sont à l'hôpital heureusement donc aussi et toi ton ressenti personnel c'est plutôt moi j'ai eu très peur pour les personnes que je connaissais à paris mais je me suis dit que qu'il fallait pas avoir peur et enfin fallait pas se sentir ne plus pouvoir bouger ne plus pouvoir être joyeux à cause de ça faut vivre voilà d'accord et toi c'est quoi ton ressenti bah moi mon ressenti c'est qu'il faut comme bah comme j'ai dit il faut vivre et faut pas faut pas faut pas rester bloqué quoi et aussi je sais pas si vous aussi enfin vous avez entendu mais au vieux de lille samedi soir avec ma soeur et ma mère on a entendu des explosions et en fait ils avaient interdit en vrai les rassemblements les feux d'artifice tout ça et là pendant trois minutes trois cinq minutes ils ont fait exploser des feux d'artifice et cela me fait peur parce que toutes les 30 secondes ça faisait bam bam et du coup ben tout de suite a pris les attentats ça fait un peu peur c'est sûr merci lucy maintenant nous allons parler d'un journal c'est c'est encore en actu c'est une jeune fille de 15 ans qui était au badaclan le jour de l'attentat et oui bah moi toi tu as sur la jeune de 15 ans et bah moi j'ai pour vous expliquer Daesh c'est qui c'est quoi c'est le titre et donc si vous avez des problèmes à comprendre ce que c'est et bah vous pouvez toujours aller voir ça au cdi et pour finir nous allons vous montrer la marseillaise comme nous avons chanté le lundi 16 novembre 2015 salut salut à 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